Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 30 mars 2022 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. Et pour ce 19e épisode, nous allons parler ensemble et s'unir ensemble pour la jeunesse et nous avons la chance d'accueillir des acteurs qui agissent pour protéger cette jeunesse. Et d'ailleurs de la jeunesse aussi, nous l'accueillons ce soir. Nous avons la chance avec nous ce soir d'avoir tout d'abord Christelle des Maman Lou. Salut Christelle. Salut à tous, salut Akina. Merci à toi d'être là. Nous avons aussi Marcellus qui a créé nouvellement le collectif Les Papas Lou. Voilà, on va en parler aussi ce soir. Salut Marcellus. Salut Akina, salut tout le monde. Merci d'être là. Très heureux. Merci aussi. Nous avons la chance d'avoir Juliette qui fait partie du collectif EMLU, les étudiants militants libres et unis. Salut Juliette. Coucou, coucou tout le monde. Coucou Akina. Merci de m'accueillir aussi. Je suis très contente d'être là ce soir. Merci à toi Juliette. Nous avons la chance d'avoir Ilan avec nous, un jeune lycéen aussi de 16 ans qui s'est fait connaître récemment sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, qui a eu même la chance d'avoir un interview de François avec toi Juliette récemment. Salut Ilan. Salut. Merci à toi d'être là. Et enfin Mikaz, qu'on a déjà eu l'occasion d'être accueilli sur le front médiatique. Salut Mikaz. Merci à vous d'être là. Voilà, je me permets d'introduire cette émission parce que voilà, on l'a dit, cette émission, c'est Ensemble pour la jeunesse. Vous êtes nombreux à agir depuis maintenant près de deux ans, mais c'est important de continuer le combat, de continuer cet engagement. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers et donc on va aussi parler d'action dans ce live. Je me suis permis d'écrire un petit texte pour introduire notre échange parce qu'on dit souvent que l'avenir d'un pays et même du monde dépend de sa jeunesse, que l'avenir appartient à la jeunesse. Mais ces expressions, selon moi, elles sont incomplètes. On devrait plutôt dire l'avenir appartient à une jeunesse consciente, libre et émancipée. Et pourtant, depuis plus de deux ans, cette jeunesse est invisible, inaudible et oubliée. Depuis le début de cette crise entre guillemets sanitaire, les premiers sacrifiés ont été cette jeunesse de France, cette jeunesse du monde. La société dans son ensemble et tout particulièrement les médias et les politiques ont fait peser sur les jeunes des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Le silence assourdissant de millions de parents et leur obéissance aveugle ont participé à cette sombre période de maltraitance généralisée de toute une génération. En effet, ils ont été accusés de tous les maux. Ils sont des assassins potentiels et ils participent à la propagation de ce virus qui, pourtant, rappelons-le, touche principalement les plus de 60 ans. Aujourd'hui, tous les scientifiques indépendants et sincères nous rappellent que les masques ne servent à rien, que les moins de 20 ans n'encourent aucun risque avec ce virus et surtout qu'ils ne participent pas à sa propagation. Gérard Delépine, docteur, nous le rappelait d'ailleurs récemment lors d'un entretien sur le Front médiatique à travers son livre « Les enfants sacrifiés du Covid ». Merci à lui pour cet ouvrage. Nous leur avons pourtant imposé à cette jeunesse de manière absurde et sans aucune justification scientifique le masque 8 heures par jour, voire plus. Nous les avons enfermés chez eux et nous avons fermé leurs établissements scolaires. Nous les avons privés de leurs pratiques sportives, de leurs lieux de rencontre, de convivialité et de socialisation. Les conséquences psychiques pour toute cette jeunesse ne pourront jamais être effacées. Malheureusement, le mal a été fait. Les conséquences sont innombrables. Elles prennent la forme de troubles anxio-dépressifs, de symptômes somatiques, de décrochages scolaires, de troubles du langage et du développement, d'isolement social, de dépendance aux écrans ou encore de maltraitance. 300%, c'est un chiffre qu'on retrouve sur votre site, les Maman Louvre, 300% d'augmentation des idées suicidaires, des tentatives de suicide et des suicides chez les jeunes de moins de 15 ans. Pire encore, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les viols sur mineurs comme les agressions sexuelles sont en augmentation de 40% cette dernière année. Dans une population en paix, c'est 10% des jeunes qui sont en détresse. Aujourd'hui, les évaluations récentes évoquent 40% des jeunes en détresse. C'est faramineux, c'est dramatique. Ces violences sont encore invisibilisées. La majorité des adultes de France préfèrent mettre des œillères ou justifier cette situation en expliquant qu'ils ne pouvaient rien y faire, qu'ils étaient impuissants. C'est toute une génération qui a été détruite et qui portera ce traumatisme toute sa vie jusqu'au dernier jour. Mais le combat n'est jamais fini. Heureusement, des milliers d'hommes et de femmes, des milliers de pères et de mères ont décidé de résister parce que résister, c'est exister. Nous avons la chance, donc le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir des jeunes, des pères et des mères debout qui continuent de lutter et de refuser l'inacceptable. Leur combat est valeureux, salvateur et espérons qu'ils inspirent ce peuple de France apeuré et obéissant. Merci vraiment à vous du fond du cœur pour vos engagements, pour le temps que vous consacrez à protéger cette jeunesse et pour défendre ensemble ces situations, enfin défendre ces jeunes face à cette situation qu'on n'arrive même pas à comprendre, sur lequel on a même du mal à mettre des mots. Et en écrivant ce texte cet après-midi, je me rends compte que les mots ne suffisent pas et que les chiffres ne suffisent pas parce que derrière, c'est des vies humaines, c'est des êtres humains, c'est des jeunes enfants qui ont subi des choses qu'ils n'auraient pas dû subir. Merci beaucoup à vous pour vos engagements et merci à vous d'être là. Donc ce soir, je vous propose un petit échange assez informel. On va faire ça en format table ronde, on va échanger les uns avec les autres et agir au propos des uns et des autres. Dans un premier temps, je vous laisserai quand même vous présenter plus ou moins rapidement en fonction de comment vous avez déjà été plus ou moins mis en avant sur la toile. Dans un second temps, on reparlera des différents collectifs présents ce soir et particulièrement aussi des Papalou qui sont une initiative récente. Et dans une troisième et quatrième partie, on parlera de qu'est-ce que vous avez subi, vous, en tant que parents ou en tant que jeunes et surtout comment agir. Parce que le but de cette soirée, c'est d'agir ensemble pour la jeunesse de France et indirectement pour la jeunesse du monde. Et donc, on donnera des idées pour agir. Je vous poserai des questions sur comment agir. Et aussi, on appellera la mobilisation de toutes et tous qui nous écoutent ce soir pour ne pas rester simplement dans le monde du virtuel, dans le monde d'Internet, mais aussi transformer l'essai dans le réel en allant porter des actions concrètes dans le réel autour de nous, dans la rue, dans nos institutions pour pouvoir faire évoluer cette situation inacceptable. Donc, Christelle, on commence avec toi, je t'en prie. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, pour la communauté ? Sous-titrage ST' 501